et voilà hop petit réglage c'est parti bonjour je fais quelques petits réglages bonjour à tous alors on n'est que tous les trois on s'excuse ça fait partie des aléas du direct on va dire l'imprévu mais louis a eu une dure nuit cette nuit puisque ben voilà il a été malade donc il a beaucoup vomi beaucoup beaucoup rendu on sait pas pourquoi il est donc un petit peu fatigué on l'a laissé dans la chambre il nous rejoindra peut-être si il retrouve quelques forces mais on a préféré le laisser c'est les petits aléas c'est comme ça on n'est que tous les trois mais il ya déjà diane donc c'est déjà bien voilà et nous on est là alors alors on voulait faire ce live on est à une semaine là de notre retour en france ça y est un an ça passe ça passe très très vite mais on s'est dit qu'on allait vous faire un petit retour à chaud donc si vous avez des questions vous pouvez les poser en direct pendant pendant cette vidéo et on a aussi donc préparé cette vidéo en recevant déjà vos questions donc on a vous voyez pas mais juste à côté de l'écran en fait on a un deuxième écran donc c'est l'ordinateur de lorraine avec pas mal de questions vous avez envoyé donc sans vous remercie déjà tous pour ça et et on a commencé à les trier on va les prendre dans l'ordre mais n'hésitez pas à nous couper à en reposer d'autres on y répondra voilà alors la première question est de béléane depuis combien de temps aviez-vous décidé de partir bien la décision la décision vraiment de partir elle a été prise il ya un an enfin il ya deux ans maintenant c'était chez des amis lors d'un repas et christophe a lancé l'idée parce que voilà on parlait voyage on aime beaucoup voyager et on se disait mais comment on peut voyager autant qu'on veut et en rigolant il dit ben on a qu'à jouer au loto sauf qu'on ne joue pas au loto et finalement et bien l'idée a été a été émise de vendre l'appartement sachant qu'on voulait changer de maison on voulait voilà changer aussi de lieu d'habitation bref et vendre notre appartement et là ça nous est apparu tout à fait réalisable on s'est dit mais effectivement on peut vendre l'appartement et à partir du moment où on a l'idée c'est commun à tous les voyageurs avec tous ceux avec lesquels on a discuté à partir du moment où l'idée est là elle germe et elle ne nous quitte plus donc voilà à partir de fin août 90 97 n'importe quoi fin août 2017 on a décidé de partir voilà on se dit c'est juste possible c'est pas un problème d'argent c'est juste possible et ça vous quitte plus et vous avez l'idée en tête et vous dites mais qu'est ce qu'on va visiter où est ce qu'on va aller combien de temps on prend comment on annonce à notre entourage mais c'est juste que c'est possible et il n'y a plus rien d'insurmontable c'est ça les barrières tombent en fait donc voilà donc on a mis un an de préparation à partir pour ce voyage d'un an mais on avait déjà l'idée qui trottait en tête de partir en voyage on aimait bien partir avec les enfants on était déjà parti à barcelone on était déjà parti à londres des petits voyages comparé à celui ci et on était parti avec papier mamie oui donc ça c'était à londres et barcelone t'avais bien aimé diane donc quand on a annoncé la nouvelle aux enfants on leur a demandé ce que vous avez bien aimé barcelone avez vous bien aimé londres et ben là c'est pareil mais pendant un an et loin voilà et donc c'est parti comme ça alors deuxième question de white en vadrouille les bagages combien de sacs que vous avez pris par personne et combien de sacs en soute et en cabine donc ça c'est effectivement partie des premières questions et quand on voit les familles qui sont en train de se préparer c'est les genres de questions qu'ils nous posent donc c'est pour ça que sur notre page aussi sur notre blog on a fait toute une page toute une page qui explique l'équipement de ce qu'on a de ce qu'on a choisi nous pour nous qui nous semblait être le mieux pour nous mais bien entendu on s'est pas lancé comme ça à acheter des sacs ou à fonctionner avec les sacs qu'on avait on est allé en magasin notamment vieux campeurs on est allé tester plein de sacs à dos plein de valises des sacs de voyage des choses différentes pour voir comment comment on se projeter dessus on a été aussi questionné à notre tour d'autres familles quand on faisait des événements soit apéritif soit des rencontres entre familles déjà partie ou en cours de préparation et tout ça ça aide beaucoup et au final ce qu'on a choisi ce qu'on a choisi déjà c'est de prendre des bagages qui nous semblait adapté pour nous avec des roulettes donc tout le monde a eu un sac à dos roulettes donc ce qui s'appelle un combi on n'a pas acheté un sac à dos seul ou pas une valise à roulettes seul c'est un combi sac à dos roulettes et on se rend compte au bout d'un an on n'a jamais utilisé nos sacs de voyage en mode sac à dos on les a toujours utilisés en mode roulettes parce qu'on se déplace tout le temps parce que c'est très très simple les gens imaginent qu'on sera dans la terre la boue le sable etc mais pas du tout en fait ça nous arrive mais ça fonctionne très très bien coucou claudine donc voilà on les a exclusivement utilisé en roulettes et on le regrette absolument pas parce que les sacs à dos c'est quand même lourd surtout quand on les charge donc ce qu'on avait pris on avait pris deux sacs à dos pour les enfants donc de marque osprey donc la marque osprey c'est une marque de voyageurs de voyageurs réputés mais j'allais citer la source je crois que c'est américain je suis pas sûr à vérifier donc osprey très très bonne marque très solide donc on l'a pris pour la résistance c'est plus cher que des sacs traditionnels autant mettre le prix c'est tout ce qu'il tout ce qu'on a en fait pendant un an donc on a pris la gamme ozone pour les enfants c'est des 36 litres à roulettes et donc il y a une poignée et c'est très très bien pour eux ils y mettaient toutes leurs affaires à eux que leurs affaires à eux sachant que laurent et moi ont porté les vêtements des enfants donc répartis dans les sacs voilà donc l'avantage de leur sac c'est qu'on peut effectivement les rentrer en sac cabine donc ils ont toujours leur jouet leur ce sont les bonnes dimensions pour pour être un sac cabine voilà ils ont leurs affaires avec eux s'ils en ont besoin pendant un long vol en tout cas le sac à dos est là comme on a nos couvertures voilà et nous avec lorraine donc on avait toujours marco spray donc pour lorraine on avait pris un ozone aussi mais cette fois ci c'est un adulte de 60 litres et l'avantage de cette de cette de cette version ozone 60 litres c'est qu'elle était déclinée et j'ai l'impression qu'elle n'existe plus chez ozone mais elle était déclinée en 60 plus 15 c'est à dire qu'il y avait un sac à dos ce qu'il appelle un daily de 15 litres en plus qui peut venir se zipper tout autour donc donc ça c'était intéressant pour elle parce que comme ça elle avait deux sacs à dos en un et généralement elle a quasiment tout le temps séparé donc le grand pour mettre toutes les affaires le daily quand on bouge tout le temps et ses affaires plus personnelles type l'ordinateur livre et autres en fait il est tellement rempli que je ne les deux sont tellement remplis que jamais j'aurais pu les attacher ensemble en fait enfin ça ça me paraît pas possible j'aurais perdu l'équilibre ou enfin c'est pas voilà donc c'est très très bien en étant sac à dos et sac à roulettes ça me va très bien c'était c'était ce qu'il me fallait et de mon côté donc toujours chez osprey mais j'avais pris la gamme soyurne c'est aussi un 60 litres à roulettes il est différent du ozone 60 mais là c'est le soyurne 60 et on les avait pris volontairement différents pour avoir des sacs différents pour pouvoir les tester et utiliser les avantages de l'un et de l'autre l'avantage du mien c'est qu'il est entre guillemets plus plus élevé plus rembourré aussi donc il ya des renforts de chaque côté pour bien le fermer comparé à celui de lorraine donc on a pu tester comme ça différentes différentes manières de les remplir et sincèrement ils ont tout le temps tout le temps été remplis et là on va rentrer en france encore on aimerait acheter des choses on sait pas comment on va les transporter un troisième sac on a un troisième sac parce que j'ai fait un aller retour paris bangkok début juin et j'ai récupéré un sac à dos quechua de chez l'hécathlon pour y mettre une tente et des sacs de couchage et on espère remplir ce sac là qui est juste un sac à dos en fait mais c'est pas grave il ira en soute et puis ça ça ira très bien et remplir un petit peu plus le sac des enfants du coup voilà et en plus de mon sac à roulettes moi j'avais aussi un sac à dos personnel pour transporter donc que j'avais déjà quand j'allais au travail c'est un sac à dos un vrai sac à dos avec des bons des bons renforts sur le côté parce qu'on les transporte souvent donc il faut prendre quelque chose de confortable ça c'est important et là j'y mettais ordinateur et appareils appareils informatiques livres etc batterie batterie j'espère que c'est nous qui n'avons pas une mauvaise connexion une notification d'une amie qui nous dit qu'on ne nous entend pas très bien donc on espère que vous nous entendez bien dites si effectivement il ya des soucis c'est peut-être notre faute normalement on est placé sous les arcades donc de l'hôtel où on est sous le bodem donc en théorie on devrait avoir du débit mais on espère que ça vire pas de chez nous voilà vous nous le dites alors alors une autre petite question autre question de sophie cyberballou ou sophie qu'est ce qui vous a le plus marqué alors ça va de pair avec des questions de beléane et de mario qui nous demande quels sont les pays qui nous ont qu'elle est le pays qui nous a le plus plus le moins plus quel pays voilà vous plaît le plus bref comme quel est notre meilleur ressenti on va dire côté positif et côté négatif sur tout ce voyage sur un an donc diane est-ce que tu veux répondre la première je vous la timide même devant une petite caméra elle a plein d'idées elle a plein de ressentis donc il n'y a pas de soucis alors moi qu'est ce qui m'a le plus marqué alors j'ai pas un meilleur souvenir ni un pire souvenir parce que il en fait il y en a trop ce qu'est ce qui m'a le plus marqué je crois que ça va être en positif là les rencontres le fait d'être d'être vraiment au contact des gens et d'en profiter et d'avoir des rencontres très imprévues et du coup c'est encore c'est encore meilleur donc les rencontres avec les locaux les rencontres avec les familles tour du mondiste voilà tout type de rencontres et qu'est ce qui m'a marqué en négatif ça c'est une idée de diane mais je pense sur laquelle on se rejoint tous les trois tous les quatre même tu veux le dire diane la pollution voilà la pollution la pollution partout 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 et ça ça nous a vraiment marqué et on peut vous dire que en france c'est propre pourtant on en voit beaucoup sur les bords de route on en voit dans la scène on voit dans les rivières etc mais c'est rien c'est rien comparé à tout ce qu'on a vu et vas-y diane en france ouais et ça ça nous a vraiment vraiment marqué c'est pour ça qu'on a voulu à un moment donné intervenir bénévolement pour ramasser mais ça fait aussi partie de la sensibilisation avec les enfants l'éducation mais ramasser les déchets le matin sur la plage et autant vous dire que à midi vous pouvez recommencer le soir vous pouvez recommencer et de toute façon ils font ça tous les jours quand vous allez vous baigner vous envoyez aussi entre les coraux donc autant vous baigner avec un sac pour ramasser les autres sacs les pailles tous les plastiques qu'on jette les bouteilles en verre etc bref tout se retrouve dans la mer sur les plages bien à trouver de l'argent donc ça c'est bien aussi on a cherché on a utilisé vous pouvez ramasser je trouvais deux billets de 500 la monnaie de et il y en avait un qui était déchiré entier dans la mer ouais moi j'allais chercher dans l'eau on trouve pas que des billets donc faites attention quand même donc voilà donc dans les meilleurs moments c'est très difficile parce qu'il y en a plein mais en fait difficile de choisir parmi tous ces meilleurs moments puisque ce sont des meilleurs moments donc globalement effectivement les rencontres les paysages incroyables qu'on a fait c'est ça reste gravé qu'est ce qui nous déplaît le plus on vous a dit la pollution et puis les les choses un petit peu un petit peu plus difficile on va y venir après on va y venir après ce qu'on vous a posé d'autres questions on va rebondir en fait on fait défiler les questions on va vous vous en parler on va aussi vous parler je pense que ça ça vous intéresse du budget alors comment vous en sortez au niveau argent puisque personne ne travaille l'argent ne rentre pas ça va vous en parler mais qu'est ce que vous avez le plus marqué c'est les rencontres c'est vraiment rencontrer les gens et se rendre compte aussi que tous les préjugés qu'on a parfois sur des pays tombe on va la rencontre des gens on vit chez eux on vit avec eux etc il ya des choses qui peuvent se révéler mais globalement on est en sécurité dans le monde entier en tout cas dans tous les pays que nous on a traversé on a rencontré pardon je te coupe mais enfin et on a rencontré vraiment des super gens toutes les populations sont absolument adorables et gentilles vraiment le l'humain en soi est bienveillant et vraiment enfin voilà il y avait plein de préjugés de ma part sur l'asie sur les us et en fait évidemment tout le monde n'est pas on vit pas dans le pays des bisounours tout le monde n'est pas adorable et et bienveillant mais globalement on a eu que des bonnes expériences moi j'ai adoré la famille au canada on pense à jean et béca voilà c'est les premières personnes qu'on a rencontré enfin c'est la deuxième deuxième famille qu'on a rencontré puisque la première famille c'était les enfants dans la première famille jann et jann et wendy il n'y avait pas d'enfants parce qu'on a fait du woofing en fait woofing dans deux familles différentes c'est gratuit oui c'est gratuit mais il faut travailler on travaille on échange de logis on vit chez des gens on travaille on rencontre des gens on est un on est à leurs horaires on est dans vraiment dans leur vie quotidienne faut parler leur langue quand ils parlent qu'anglais ça ça a été un début marquant et c'est effectivement ça frappe tout de suite ça frappe les consciences en tout cas les enfants ça les a marqués voilà voilà l'anglais mais ça on en dira ce qu'est ce qui a changé ça a été une question elle a déjà dit elle va vite elle va vite question de mario quel pays vous plaît le plus c'est pourquoi vous auriez des difficultés à vous y intégrer alors le pays peut être un peu couture pour moi c'est l'australie vraiment enfin c'était c'était un pays rêvé vraiment coup de coeur dans ce tour du monde pourquoi j'aurais des difficultés à m'y intégrer mais en fait comme dans tout pays finalement qui n'est pas qui n'est pas français qui n'est pas français c'est pas des îles c'est parce qu'on a une culture différente on a une approche différente on a des traditions différentes et je pense que quand on est différent ça peut être compliqué on sera de toute façon étranger voilà donc après quelle est notre notre approche là dessus ben on fait on fait on est assez humble je pense on essaie de comprendre on essaie d'apprendre et puis surtout pas d'arriver en disant moi je sais tout je suis français et j'ai plein de choses à vous enseigner et regardez moi donc ça c'est pas trop notre approche donc je pense que en ça on peut essayer de s'intégrer au mieux on est allé voir une alliance française voilà en s'intégrant voilà on essaie de rencontrer les gens de comprendre de les comprendre et toi diane quel pays t'as le plus plu moi j'en ai deux vas-y alors j'ai le jabon parce que je sais pas mais j'ai bien aimé parce que j'aimais bien parce que ça bougeait il y avait plein de jeux et tout ça et j'ai bien aimé c'est à côté de la nouvelle calédonie mais c'est pas elle c'est l'ifu une île juste à côté et l'île eh bien c'est cher mais c'est super beau et du coup en fait la mer elle est comme le grand mon t-shirt comme ça elle est transparente elle est claire là vous êtes effectivement dans les mers tropicales les mers des pacifiques et c'est juste une île qui appartient à la Nouvelle Calédonie mais qui est juste à côté donc vous prenez un avion depuis Nouméa pour aller sur cette île il y a à peu près une demi heure une heure de vote je sais plus exactement mais c'est vraiment à proximité c'est très sauvage alors là vous avez plus de supermarché vous n'avez plus tout ça vous êtes un petit peu loin et c'est très naturel les gens sont juste il y a tellement peu de gens sur l'île que tout le monde s'appelle par leur prénom en fait donc vous habitez chez jeanette vous allez acheter chez jean vous allez pêcher à côté de rémoire vous allez chez benoît enfin bref pardon j'en perds ma voix mais effectivement c'est une expérience très marquante donc ça la mer le soleil la plage et je crois que on est tous les quatre d'accord je crois qu'on peut parler pour louis c'est pareil il a beaucoup aimé en plus nous on avait on était chez janet et en fait imaginons la maison c'est ça et ça c'est l'eau c'est juste à côté mais on était juste à côté voilà on dormait et on se réveillait à côté et on a même vu des tortues et votre petite cabane en paille en bois et vous êtes à dix mètres de la mer voilà c'est magnifique vous vous levez vous voyez les tortues et moi mon pays coup de coeur pays couture j'aime déjà le canada mais j'avoue avoir adoré quand même l'australie les paysages de la nouvelle zélande et pour s'y intégrer quand même en australie effectivement on a tenté on a tenté mais la difficulté c'est que maintenant nous avons 45 ans et comme c'est de l'immigration contrôlée on ne passe pas les critères de d'insertion d'intégration donc on se sent on se sent vraiment étranger quand on veut faire ces démarches là donc les principales difficultés au delà de la culture c'est le fait qu'on est un étranger et même si on a la peau même si on a le faciès qui peut tout à fait se fondre dans la masse dès que l'on parle dès qu'on s'exprime et même si c'est un anglais parfait il y aura toujours ces différences culturelles donc vous voilà les filles la difficulté elle est là en fait c'est que on identifiera que vous n'êtes pas un natif même si c'est une terre de colonisation ça se verra et donc après pour faire son trou il faut énormément travailler et faire ses preuves et ça reste un pays aussi où finalement on est là-bas pour s'amuser quand on est en vacances mais quand on y est on est là-bas pour faire de l'argent c'est très anglo-saxon là-dessus alors question de pauline qu'elle est là et de ago trip aussi parce qu'il y avait plein de questions qui se regroupaient donc on les a regroupés c'est des questions qui reviennent souvent ce qu'elle est votre pire expérience à tous les quatre aussi bien collectif qu'individuel quelle est la pire anecdote en gros pierre expérience diane c'est quoi toi on te laisse réfléchir il nous dit qu'on laisse réfléchir tu veux y aller alors moi la pire expérience je crois que c'était quand quand on a peut-être perdu nos passeports gros stress et peut-être aussi enfin même sûrement devant les passeports ça me revient ça a été les soucis de santé on n'en a pas eu de trop grave mais il ya eu le une insolation pour lui qui a quand même duré plus de 24 heures il ya eu des soucis de dents pour moi et puis ben là c'est le troisième jamais 203 lui qui est malade donc voilà c'est vraiment les soucis de santé qui sont au quotidien pas super à gérer quoi coucou robin coucou flavie coucou vous connectez hop je retouche l'écran un petit changement voilà c'est bon pardon je vais refaire la mise au point je m'excuse hop 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 j'essaye de refaire la mise en place que j'ai l'impression que vous nous voyez un petit peu noir voilà c'est mieux comme ça j'espère que c'est mieux dites nous si c'est mieux si ça va pas on est super dans le noir là oui j'essaye de améliorer cette qualité c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va dire que c'est un peu mieux on se rapproche voilà j'espère que vous nous voyez bien on n'est pas dans le nu dans la nuit à l'oeuvre super beau pierre expérience diane alors que tu voulais dire c'est quoi toi ta pire expérience qui m'a pas du tout plu c'est quand on a dû passer la douane du vietnam jusqu'au laos les gens nous poussaient pour passer ils nous tapaient des pieds tout le monde nous faisait mal et il y en avait même donc les locaux et ben oui prenez leur passeport avec de l'argent et ils passaient comme ça alors que nous on faisait la queue juste à côté et la police elle les laissait passer donc là on a vécu quelques passages de frontières corrompues en asie ça a marqué les enfants les frontières terrestres donc pour une fois on n'arrivait pas en mode aérien avec une douane un peu plus un peu plus contrôlé au niveau des aéroports là les doigts les douaniers font un peu ce qu'ils veulent ça fait partie du jeu tout le monde le sait ça remonte jusque jusqu'à la plus haute hiérarchie parfois même les bus les fin tout le monde est de mèche dans ce système mafieux vous avez beau vouloir lutter généralement vous avez tout contre vous vous êtes l'étranger donc de toute façon c'est vous l'étranger vous attendrez vous ferez marcher dessus voilà on vous fera attendre jusqu'à ce que vous payez on était prévenu que les frontières terrestres en asie était corrompu difficile bah on les a testé et on ne peut que confirmer c'est difficile de négocier quand quelqu'un en face de vous déjà un uniforme mais en plus ils sont plusieurs et ils détiennent vos passeports donc ça c'est un rapport de force qui est un petit peu délicat ça fait pas partie des bons souvenirs du voyage dans les mauvais souvenirs effectivement il ya eu le stress de la perte de nos passeports mais ça Lorraine en a déjà parlé ça c'est quand on était à bali et c'était de notre faute on a fait une vidéo là dessus vous pouvez regarder voilà on a juste été branquignoles là dessus parce que à un moment donné on pense pas à tout et qu'on est pris dans le voyage mais c'est plutôt un mauvais souvenir mais c'était de notre faute il n'y avait rien de grave en fait dans les dans les pires souvenirs c'est ça c'est aussi c'est aussi les problèmes de santé qu'on peut avoir comme louis là ce matin qui est retourné se coucher c'est les choses que on veut pas en voyage et c'est pour ça aussi qu'on prend les assurances donc là rien de grave non voilà on n'a rien de grave et en fait quand on quand on regarde éventuellement d'autres voyageurs qui ont pu être par exemple volé dans un camping car ou qui perdent des affaires matérielles mais de haute importance ou un gros accident un accident corporel enfin quand c'est physique et matériel ça rentre dans la catégorie des mauvais souvenirs et ça on n'en a pas on va toucher du bois il nous reste encore une semaine mais on n'en a pas eu donc à notre avantage on dit un petit coucou à william aussi à sabrina coucou à cd une autre famille voyageuse c'est dans les bonnes expériences effectivement on parlait des rencontres mais ce qui nous nous a beaucoup plu c'est de rencontrer d'autres familles qui voyagent aussi donc l'avantage c'est qu'on peut entre adultes consommer un peu d'autres un peu d'autres boissons je vais dire avec eux et pour les enfants c'est génial parce qu'ils peuvent échanger souvent en français ils peuvent échanger qu'est ce que tu as comme jouet qu'est ce que tu as comme jeu électronique etc enfin bref on passe généralement de bons moments parents donc ça ça leur va bien et nous ça nous va bien voilà les nouvelles barrières qui se met à penser par les enfants les parents et en échange donc ça on a adoré rencontrer toutes les familles qu'on a vu y compris les gens qui n'ont pas d'enfants parfois des gens seuls voilà ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo des gens en couple on a adoré tous ces moments là et c'est vrai que ça c'est riche d'expériences et et la séparation est plus difficile et donc on en vient à pire expérience à quatre individuellement sur la fête pire expérience à quatre individuellement votre meilleur souvenir diane pour meilleurs souvenirs au délit fort 5 meilleur souvenir on te laisse réfléchir il faut toujours un petit peu ah non non vas-y salut david une autre famille mais non c'est la même un vide et sabrina pardon j'avais pas fait le lien pardon je l'ai dit tout à l'heure j'ai bien aimé la famille de jean et béca quand on a fait du briefing et aussi une famille qu'on a vu il y a peu de temps ça s'appelle les nestas autour du monde qui tournent actuellement donc ils sont partis pour trois ans ils ont déjà fait un an de voyage ils ont prévu de faire les deux Amériques et l'Afrique mais ils ont déjà fait uniquement l'Amérique du nord et l'Amérique centrale un petit peu on les a rencontrés ils tournent avec un gros camion qu'ils ont personnalisé on leur fait un petit coucou on a passé quelques temps avec eux c'est la dernière famille avec laquelle on était là et la séparation pour les enfants a été très très triste pour Diane oui c'était compliqué donc on leur fait un petit coucou séquence émotion et pour bondir sur la séquence émotion coucou Céline et bien on nous a demandé effectivement si on avait eu des larmes au cours de ce voyage et non non moi j'ai jamais de larmes principalement alors on n'a pas eu de larmes de douleur ah si moi ça fait peut-être partie aussi de mauvaises expériences mais quand on a fait ce grand trek de 19 km autour du volcan Tongariro Tongariro en Nouvelle-Zélande comme j'ai eu des problèmes aux genoux cassés quelques années auparavant je l'ai ressenti et là la fin a été extrêmement difficile dans la douleur pour terminer ce trek ce chemin m'y est arrivé par fierté je suis tenu enfin j'ai tenu il n'y avait pas d'autres possibilités non plus il fallait que tu termines mais surtout il n'y avait pas d'autres possibilités il faut terminer quoi les familles tour du mondis qui ont fait le trek peuvent le dire enfin même pas que les familles tous ceux qui l'ont effectué voilà je sais que David et Sabrina ils l'ont fait en 7h30 nous on a mis plus de 12h voilà pour la petite histoire on n'est pas transportif mais bon on voulait le faire quand même et on y est arrivé on avait un grand soleil on a profité on a pique-niqué sur place mais bon voilà ça a été compliqué à la fin pour Christophe compliqué pour moi mais globalement on a eu des larmes et les larmes c'est des larmes de séparation c'est quand on quitte les gens les gens qu'on rencontre ou les gens chez qui on s'installe pendant une semaine un peu plus qui sont des locaux quand on se sépare quand on repense à tous ces moments ces différences de vie qu'on a vécu qu'on a partagé et bien c'est dur c'est compliqué quand on a quitté la famille ah aussi le premier jour le premier jour quand on a quitté la famille bien entendu donc les larmes c'est à part ce qui détaille physique pour moi c'est des larmes de séparation humaine quand on a quitté les cousins et quand on a trouvé les cousins ah oui ça c'était aux Etats-Unis quand on a retrouvé la famille et quand on les a quittés l'arme de joie aussi finalement l'arme de joie pas que l'arme de séparation mais pas de larmes de fatigue, de prise de conscience de quoi que ce soit etc on est plutôt choqué quand on voit effectivement ce niveau de pollution ou en colère il y a une violence presque interne vous le ressentez mais il n'y a pas de larmes de ce côté là et petite parenthèse aussi on nous a souvent demandé mais est-ce que vous n'êtes pas fatigué de ce voyage ? et bien nous non mais en fait on n'a pas un rythme non plus très soutenu où on essaye d'enchaîner le maximum de choses dans les journées et donc jour après jour en faire le maximum comme ça on est plutôt en mode tranquille à se lever souvent tard le matin sauf quand on veut faire quelque chose dans la journée où il faut se lever tôt donc là on met le réveil mais globalement on se lève sans réveil on se laisse plutôt aller on est un peu au jour le jour même si on programme forcément des choses un peu en avance sur les lieux très touristiques qu'il faut réserver mais on y va au feeling on y va au feeling et on n'est pas fatigué on n'est pas du tout fatigué non voilà donc on ne rentrera pas fatigué de ce voyage prends notre temps exactement prends notre temps et c'est bien c'est très très bien ça nous va bien est-ce qu'il y a des expériences qui nous ont transformés aussi donc ça c'est une question d'agotrip Muriel donc moi l'expérience qui m'a extrêmement transformé c'est de monter au volcan de Soufres donc le plus grand volcan de Soufres au monde avec le lac acide à côté donc c'est en Indonésie c'est le Kaiwa Hygiene pour y voir les mineurs de Soufres et moi je suis descendu seul dans le volcan c'était un petit peu dangereux pour les enfants parce qu'il faut porter des masques mais je suis descendu mais on les avait quand même les masques on avait les masques oui mais moi je suis descendu effectivement dans le cratère avec notre guide qui est un ancien mineur qui a travaillé 5 ans ici sans masque souvent sans masque qui a des gros problèmes de bronche d'ailleurs il n'a plus de souffle alors qu'il a 25-30 ans et moi ça m'a marqué de voir ces gens qui travaillent dans ces conditions là pour quelques euros on va dire c'est à dire qu'ils ramassent 2 euros par jour je crois 2 à 3 euros par levée de soufre donc ils ramènent 100 kg de soufre sur leurs épaules et ça 2 fois par jour parce que ça prend beaucoup de temps de le prélever donc voilà moi j'ai vraiment été marqué par cette expérience et là je les imagine encore en ce moment en train de faire ce travail sachant que c'est un travail très bien payé en Indonésie c'est le meilleur travail le meilleur travail le mieux payé et c'est pour ça qu'ils le font on a fait une vidéo on a essayé de retranscrire un peu cette émotion là cette grande claque bon moi j'ai été marqué en fait c'est pas que ça m'a transformé mais je sais qu'il y a des gens qui travaillent dans des conditions comme ça pour que nous on ait des produits cosmétiques ou du sucre blanc par exemple le soufre sert à ça et ça fait réfléchir de mon côté qu'est-ce qui m'a transformé je sais pas si ça m'a transformé mais en fait d'être de prendre le temps d'être au contact alors on le savait parce que c'est quand même c'est quand même une chose qui nous trottait depuis un petit bout de temps de changer un peu de façon de vivre de consommer je pense que tout le voyage a été enfin ça va encore se mûrir on sait que quand on revient et voilà on a besoin d'avoir d'autres projets on a besoin de de mûrir c'est ça cette expérience je pense qu'il y a des choses qu'on ne veut plus on sait pas exactement ce dont on a besoin enfin si on sait ce dont on a besoin mais on sait ce qu'on ne veut plus en tout cas de la nature d'être plus au contact des gens prendre notre temps et puis voilà c'est ce que tu veux ça nous voilà ça nous a vraiment confirmé que c'était ça qui était bon en tout cas qui est bon pour moi on a un peu plus de sens et un peu plus d'humanité quoi en gros c'est ça et Diane est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué qui t'ont transformé bah déjà je parle en anglais elle parle en anglais ça ça l'a transformé et elle parle aussi un petit peu japonais coucou c'est la seule de nous quatre qui a emmagasiné le plus de mots ouais et puis Diane avance-toi un petit peu je sais pas si on le voit bien ouais elle a pris de l'assurance Diane a pris énormément d'assurance elle avait très peur des chiens moins peur elle va pas les caresser mais en tout cas elle peut passer elle ne crie plus elle peut passer à côté elle peut se laisser faire renifler par le chien lorsqu'il vient la voir pour la première fois grosse avancée là-dessus elle peut sauter de très très haut dans les eaux maintenant voilà t'as sauté elle a plus peur de la profondeur de l'eau elle va nager avec son tuba tranquillement voilà voilà plein de choses effectivement les enfants ils se transforment alors question de Mario est-ce que d'avoir rompu puisque je suis donc enseignante est-ce que d'avoir rompu avec l'enseignement traditionnel dans une classe en ayant un programme des horaires est-ce que ça a des avantages ou est-ce que ça nous a manqué et bien la réponse est unanime est-ce que Diane l'école ça t'a manqué oui 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 et ça ça fera plaisir à toutes les maîtresses si elle nous regarde les maîtresses c'est sûr que ça peut manquer après est-ce que la classe le rythme tout ça ça manque et les maîtres je fais pas de sexisme maître et maîtresse mais en tout cas donc pour les enfants pour Diane apparemment ça lui a manqué pour moi pas du tout enfin pas du tout si le contact avec les élèves si clairement mais dans l'enseignement avec les enfants je pense que le traditionnel c'est pas ce qui est bon au voyage je pense que de toute façon beaucoup de familles pourront en témoigner à part celle qui commence peut-être mais au bout d'un an c'est pas le traditionnel qui fonctionne en tout cas pour nous ça a été de le faire au fur et à mesure au feeling avec les enfants ça fonctionne mieux depuis qu'on on lâchait du lest déjà beaucoup on est pas parti en prenant le CNED on est pas parti en ayant des objectifs bien précis on s'est dit qu'il fallait avant tout qu'il prenne du plaisir et si c'était en apprenant des choses qui n'étaient pas forcément de l'orage c'était pas grave ou qu'on allait revoir après voilà donc non ça n'a que des avantages d'avoir coupé avec l'enseignement traditionnel bon bah on y retournera c'est mon job c'est ce que j'aime mais peut-être que je le ferai c'est pas peut-être je le ferai différemment ça c'est sûr on a tenté différentes choses aussi parce qu'on se rendait compte qu'ouvrir un cahier de maths ou de français quand il y a un super soleil la piscine à côté etc c'est pas évident pour eux même pour nous mais c'est pas évident pour eux on a tenté différents trucs notamment donc on vous révèle un peu nos trucs le truc qui a bien marché c'est et on a arrêté là mais je sais pas pourquoi d'ailleurs mais bon on va au feeling mais on faisait une liste de questions sur les pays coucou tatane coucou sur la liste des pays qu'on rencontre avec des thématiques qu'on va voir donc typiquement qu'est-ce qu'un marsupial combien de temps vit un kangourou que mange un koala combien il y a d'habitants en Australie comment on paye etc donc ça c'est quand on arrive dans un pays ou qu'on y est depuis quelque temps les questions arrivent mais c'est des questions même que nous on pourrait se poser des questions qui font sens avec ce qu'on est en train de vivre en fait et on leur laisse une journée dessus avec internet la tablette etc pour qu'ils aillent trouver les réponses eux-mêmes et en fin de journée on compare il n'y a pas de notes on compare juste les réponses on en discute ensemble et bien ça leur donne une motivation à 200% on les voit investis dessus pour aller trouver les réponses ils sont même 100% 100% 100% excusez nous vous êtes deux ah d'accord alors il faut dire 50% bon bref ils sont super motivés pour y répondre et l'autre truc aussi qu'on a testé là chez les mayas donc au Mexique c'est qu'on regarde et on conseille cette émission c'est pas sorcier mais je pense que beaucoup la connaissent je pense que les familles connaissent on le trouve sur internet il y a aussi des familles qui l'ont téléchargé sur les disques durs parce que quand on se rencontre on échange aussi les fichiers vidéo mais on regarde un épisode de c'est pas sorcier sur les mayas le lendemain on est sur une pyramide maya en train de monter avec un guide et on voit un guide et du coup les échanges les enfants vont poser des questions plus profondes avec le guide c'est très interactif tout ça et entre l'écran et le physique forcément l'immersion le ressenti l'apprentissage il est total on a des petits commentaires qui disent effectivement que l'école c'est un peu le boulet en voyage on encourage Diane à balancer merci Cyril et puis Céline nous dit qu'ils ont au moins 100 on n'est pas sorcier parce que c'est aussi une famille qui est partie en voyage enfin qui vient de partir en voyage donc effectivement il ne faut pas hésiter à regarder et à faire du lien on va poser des questions quand on y est rentrer dedans en fait il faut profiter de l'instant présent c'est comme ça qu'ils vont s'investir dessus et petite parenthèse quand même ils ont un cahier de français et de mathématiques les langues ils ont appris tout seuls la géographie et l'histoire ils la prennent sur place quand on fait des musées et qu'on visite des sites mais je finis et donc ils ont quasiment fini leur cahier de maths et de français donc ils auront fait le programme en tout cas on la travaille on fait des petites choses avec eux notamment notamment ces pas sorciers ou en visitant des choses la géographie il y a quand même besoin d'un petit planisphère et c'est vrai que les familles qui ont apporté un planisphère en voyage je trouve que c'est pas mal pour se repérer nous on ne l'a pas fait on utilise des écrans mais d'avoir un planisphère une carte on a vu que les Nesta avaient des cartes de voyage bon là ils voyagent en bus en camion pardon donc c'est plus pratique pour transporter mais je pense qu'avoir une vue globale de ce qu'on a fait en papier c'est pas mal aussi on fera ça au retour on a un globe on a pas pris notre globe il est pas là on a un globe chez Papier Mamie on a un globe numérique sur l'écran mais c'est pas pareil voilà alors Laure nous pose la question quel mode d'hébergement avez-vous préféré ? Diane tu veux répondre ? oui vas-y moi ce que j'ai bien aimé quand même comme hébergement hébergement oui c'était avant ici et bien on avait une maison pour nous tout seul avec la cuisine la salle de vin la table et ça j'ai adoré et ça c'est ce que j'aime parce qu'on peut se lever quand on veut il n'y a pas le petit déj qui nous stresse Diane elle aime bien son indépendance à condition d'avoir même sa chambre à elle toute seule et une piscine c'est possible ça c'est les prérequis donc on le note pour l'après-voyage au Canada mais une piscine au Canada il y a papi qui regarde bonjour papa papi Mario et bonjour Alain aussi on ne dit pas bonjour parfois on en rate excusez-nous moi ce que j'ai préféré je pense que c'était pour la liberté que ça nous a donné c'était le camping-car en Australie et en plus c'était un grand camping-car parce qu'on a été surclassés et c'était une découverte pour moi encore un préjugé que j'avais j'étais hors de question d'aller vivre dans un camping-car puis bon pour découvrir l'Australie c'est le mode de transport qu'on a choisi et j'ai adoré j'ai adoré et je serais même prête à repartir faire un voyage en camping-car vraiment c'était voilà c'était celui que j'ai préféré oui c'est un choix qu'on n'avait malheureusement pas fait au départ vu tous les continents aussi qu'on voulait faire donc de ne pas partir en camping-car et puis parce qu'on avait l'appréhension de ne pas savoir se débrouiller mécaniquement pour toute panne qui allait évidemment arriver sur une année maintenant qu'on l'a testé deux fois donc et le camping-car à un mois en Australie et en mode van en Nouvelle-Zélande et en rencontrant plein de familles qui le font on n'a plus d'hésitation maintenant à refaire on reprendrait un camping-car maintenant les destinations ne seraient pas les mêmes puisque quand vous passez d'un continent à l'autre le shipping augmente énormément le budget pour transporter le véhicule mais évidemment on le referait après l'avantage du camping-car c'est effectivement cette autonomie et cette liberté mais dans le mode d'hébergement qu'on a aussi bien aimé c'est quand même dormir chez l'habitant chez l'habitant que ce soit au Vietnam au Canada à Bali enfin tout ce qu'on a pu faire c'est là où vous apprenez énormément de choses l'échange il est absolument incroyable vous apprenez tout sur la culture enfin les meubles sont différents les décorations sont différents vous voyez les systèmes d'offrandes de religions vous apprenez énormément sur la vie au quotidien et ça c'est très riche en camping-car on ne peut pas forcément le voir forcément comme on gagne cette liberté là extérieure on est à moins de dormir chez des gens voilà bon mais petite parenthèse du coup mode préféré et camping-car et dormir chez l'habitant ouais alors autre question au revoir Céline et bonne école au revoir Céline c'est née une famille voyageuse qui va faire l'école justement bon courage petite question juste comme ça à chaud là de Cyril qui nous demande quel est l'objet qui vous a manqué en voyage alors là on n'était pas préparé à cette question alors l'objet qui nous a manqué en voyage là à chaud ah si une petite chose coucou Jen une petite chose alors c'est un c'est un détail pour des fois prendre des bains Cyril tu en sais quelque chose pour prendre des bains mais on n'en prend pas beaucoup quand même parce que l'eau mais bref quelque chose pour boucher un bouchévier voilà bouchévier ou bouche baignoire c'était pas mal ça voilà donc ça aurait été bien c'est la seule chose moi qui enfin qui m'a manqué ça m'a pas manqué c'est les enfants qui voulaient prendre un bain de temps en temps et on n'avait pas ça donc moi je sais pas de quoi j'ai manqué je sais que tout ce que j'ai pris je l'ai utilisé je sais pas de quoi j'ai manqué on a manqué de fromage et de vin rouge mais c'est pas un objet oui on va se rattraper mais après en termes d'objet je sais pas non en fait on a déjà on avait fait un petit bilan entre nous je sais plus il y a peut-être un ou deux mois et on se disait si on devait refaire les bagages est-ce qu'on les ferait pareil bah la réponse est oui oui parce qu'on avait pas trop on avait pas assez vraiment on avait si on a peut-être pris trop de chaussettes voilà finalement on a passé beaucoup de temps dans les pays où globalement on est toujours en short un détail quoi ça nous fait bizarre de mettre des baskets et des chaussettes voilà non mais quelle idée non mais de mettre des baskets et des chaussettes bon voilà voilà pour la petite question donc voilà Cyril moi l'objet qui m'a le plus manqué c'est ma maison Playmobil ah oui ah elle nous l'a réclamé souvent extrêmement important Diane a une grande maison Playmobil donc là elle invente ah oui ça prend toute sa chambre tellement que c'est grand mais chaque fois qu'on arrive quelque part elle refait une maison Playmobil donc du coup elle l'imagine elle l'invente ce qui n'est pas plus mal aussi là j'en ai refait une par terre dans la chambre où on est actuellement donc c'est une chambre avec deux lits doubles en plein milieu et bien vous avez une grande maison Playmobil avec des crayons des fils et voilà autre question donc de Gaël qu'est-ce que nous avons découvert sur nous-mêmes sur notre couple et sur nos enfants alors sur nous-mêmes alors c'est rigolo parce qu'on faisait un petit brief hier soir on essayait d'y répondre voilà question difficile moi maintenant et bien je sais plonger en snorkeling chose que je ne savais pas faire et je sais conduire du scooter enfin un scooter voilà c'est quand même exceptionnel il n'y a que le voyage pour vous faire faire des choses comme ça non mais trêve de plaisanterie c'était des choses qui me faisaient peur et j'ai surmonté ces peurs et qu'est-ce que j'ai découvert aussi d'autres j'aime beaucoup marcher j'aime beaucoup le trek lors des 2-3 treks qu'on a pu faire j'ai adoré ça j'ai tenu le rythme enfin notre rythme petit rythme mais j'ai adoré ça alors Diane comment tu te sens toi qu'est-ce que tu as découvert sur toi ou sur nous tous bah j'ai découvert que maintenant Louis il avait besoin de modèles pour dessiner qu'il savait super bien dessiner et que aussi moi je savais au début pas trop décalquer et maintenant je fais que ça papa il avait une tablette une table pour décalquer sauf qu'elle était cassée sous le lit papa et maman et du coup j'ai jamais pu en refaire et avec la tablette je la mets en dessous ma feuille je le décalque comme ça et sinon j'ai découvert aussi que maman et ben elle pouvait donc plonger comme elle a dit et aussi elle peut faire des ménèges j'ai la sensation forte ça c'est parce qu'elle m'a pas grande découverte parce qu'elle m'a pas connu jeune en fait waouh je t'ai connu que à 30 ans ouais c'est ça alors après moi pour répondre de manière plus profonde je sais pas si j'ai vraiment découvert des choses sur nous ce que je peux identifier c'est que les enfants ont vraiment pris de l'assurance et qu'ils assimilent extrêmement bien les langues et que Diane a une capacité un peu comme Lorraine à vite assimiler donc elles ont une oreille pour comprendre les mots plus vite que moi et Louis typiquement et moi ce que je sais c'est que ce voyage finalement me conforte dans mes convictions en termes de protection de l'environnement de gestion de la pollution des déchets de comment avance l'humanité on va dire je m'excuse mais droit dans un mur quand même si on continue à consommer à outrance de cette manière là donc voilà petite séquence un peu un peu plombage d'ambiance mais ça me conforte dans ces idées là à voir comment comment tous ces gens avancent et recherchent à tout prix la consommation à outrance la croissance infinie la possession et on se rend compte nous en ayant fait la démarche inverse que c'est pas en possédant énormément qu'on est heureux et typiquement on a traversé des pays où je mets juste leur parenthèse l'IFU donc l'île à côté de la Nouvelle-Calédonie ils possèdent très peu et ils sont d'une extrême gentillesse heureux et ça leur convient ils se contentent de ça et c'est peut-être là où on apprend le plus en fait voilà donc ça conforte plutôt les choses alors Jennifer qui pose des questions on remonte dans les questions parce qu'il y a eu des quelques Jennifer nous propose de transformer les chaussettes en éponge effectivement j'ai regardé quelques vidéos dessus on va y penser mais peut-être qu'on en aura besoin quand même des chaussettes dans notre futur proche mais on va en avoir besoin effectivement Cyril dit que Clémence alors donc Cyril c'est la famille des 10 pieds autour du monde ils sont encore en voyage on les a rencontrés on a fait la baie d'Along ensemble excellent moment excellent moment grand souvenir et Clémence et Diane ont passé deux nuits toutes les deux elles ont beaucoup beaucoup partagé elles se sont très bien entendues sur les playmobiles elles ont beaucoup joué voilà parlent apparemment chaque semaine des playmob de Diane et donc il te remercie pour ton partage de playmob et Jennifer donc demande si c'était à refaire est-ce que vous feriez exactement la même chose alors à refaire moi je ferais quelque chose de différent si on devait replanifier enfin si on devait repartir je ferais d'autres pays non très franchement c'est ça c'est vrai qu'on on n'en a pas encore parlé mais on n'a pas pris de billet tour du monde on a fait le choix d'y aller nous-mêmes de faire les réservations nous-mêmes ça déjà ça nous a donné une certaine une énorme souplesse une énorme liberté dans nos choix on a changé souvent les plans si c'était à refaire on referait exactement la même chose en tout cas du moins sur les billets on le referait comme ça on va dire en mode on le sent comme ça les prix sont intéressants on a envie d'y aller c'est plus cher c'est pas grave on y va et on rogne ailleurs enfin ce sentiment de liberté de pouvoir aller où on veut quand on veut je pense qu'on referait comme ça on referait comme ça et on le referait en mode avec ce type de sac à dos qu'on a choisi mais peut-être avec des camping-cars voilà un sac à dos camping-car un sac à dos camping-car innovant coucou Sophie elle nous a rejoint aussi questions on prend vos questions du coup on reprendra les questions on switch on passe entre celles que vous avez posées et celles que vous posez actuellement Sabrina tu poses la question est-ce qu'il y a des pays où nous regrettons que nous regrettons de ne pas avoir pu visiter plein 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 bah oui on aurait aimé faire l'Afrique on aurait aimé faire l'Amérique du Sud parce qu'on y est finalement un petit peu mais enfin on n'est que en centrale l'Europe du Nord l'Europe de l'Est la Russie la GoTrip nous fait découvrir ça aussi à travers son voyage donc c'est une famille qui voyage uniquement en Europe de l'Est et on a trop envie d'y aller aussi de découvrir la Russie de redécouvrir peut-être l'Inde on n'était pas prêt à aller en Inde on ne le sentait pas et maintenant on aurait trop envie d'aller voir effectivement ce pays de contraste et de richesse culturelle bref et puis la Polynésie moi c'est un regret aussi de ne pas être allé en Polynésie pour une question d'argent et puis de saisonnalité qui ne correspondait pas de chemin qui ne va pas enfin bref donc à refaire on aurait envie de tout découvrir donc oui il y a plein de pays mais c'est super parce que du coup ce n'est pas vraiment un regret parce qu'on a encore envie de voyager encore envie de découvrir et on pense même à un autre mode de transport donc non non mais ça nous donne plein d'autres projets même les pays qu'on a visité on se dit mince on n'a pas fait ça il faut qu'on revienne on a envie de revenir en fait dans les pays pardon c'est une question je vais trop vite je fais du teasing voilà donc qu'est-ce qu'on a appris sur les enfants sur notre couple alors oui ça on en a on a réfléchi là-dessus sur notre couple et bien peut-être qu'on est différent je ne sais pas mais on n'a pas appris grand chose l'un sur l'autre ça fait presque 20 ans qu'on est ensemble je pense qu'on alors c'est bien il faut se surprendre etc etc mais je n'ai pas appris de choses fondamentales sur Christophe j'avais une peur une appréhension c'était de vivre au quotidien tous les quatre voilà savoir si on allait supporter savoir si on allait se disputer et puis finalement non enfin finalement non on s'est supporté il n'y a pas plus de disputes donc voilà je suis rassurée là-dessus mais ce n'est pas une énorme découverte voilà enfin je n'ai pas appris plus de choses que ça après c'est vrai que vivre 24 heures sur 24 tous les quatre donc avec les enfants ce n'est pas forcément évident il y a des fois on aimerait bien un petit peu un petit peu d'indépendance pour être pour être complètement tout seul les enfants aussi on le sent parfois besoin d'être tout seul de ne pas avoir les parents sur le dos bon il faut savoir gérer ça et ce n'est pas ce n'est pas forcément évident donc heureusement qu'on a quand même des hébergements où on peut se séparer aller dans des lieux différents faire des instants à nous rencontrer des familles rencontrer d'autres familles on laisse les enfants on est en train de grands voilà mais le 24 heures sur 24 ce n'est pas forcément évident non mais ça se fait très bien ce n'est pas non plus ce n'est pas l'enfer il faut y être préparé voilà il faut se préparer Agotrip nous demande si on avait un changement de comportement ou un changement de trait de caractère durant l'année passée donc chez nous chez les enfants clairement chez les enfants oui on l'a dit tout à l'heure Diane elle a beaucoup plus confiance en elle même si Doudou hein Sophie toujours Doudou qui était sa nounou toujours Doudou il est toujours là on a failli le perdre mais il est là on l'a perdu on l'a retrouvé voilà donc toujours enfin plus de confiance en elle elle parle beaucoup plus volontiers je commande toute seule mon repas oui au restaurant elle commande toute seule un petit peu moins de timidité plus de confiance puis pour lui aussi beaucoup plus d'assurance et Loulou oui enfin il a toujours été de toute façon à aller vers les autres mais ça c'est ça c'est vraiment accentué donc donc puis parler enfin mais comportement ouais comportement c'est plus chez les enfants aventurière peut-être moi mais Christophe aussi parce qu'on a testé un camping en pleine jungle et on s'est douché à l'eau de pluie et alors ça c'était exceptionnel je me suis découverte je pouvais me doucher avec de l'eau de pluie voilà c'est une petite anecdote rigolante vous avez de l'eau fraîche comme ça tempérée de pluie une noix de coco il faut se laver on paye une fortune pour se doucher à l'eau de pluie plus on cherche le sauvage et le naturel plus c'est cher voilà donc non bon après trait de caractère je pense que nous ça nous a pas mais dormir en tente avec une chaleur de 45 degrés pour payer super cher c'est bizarre quand même ah si toujours chez les enfants un trait de caractère enfin un trait de caractère un comportement la chaleur rend complètement dingo dingo Diane alors c'est pas de bol parce qu'on a quand même choisi deux épis chauds voilà et Diane elle ne supporte pas du tout la chaleur voilà donc elle n'est pas agréable elle est ça peut ça peut un peu ternir nos moments de voyage il va falloir gérer parce qu'elle adore la mer mais moins la chaleur voilà donc Adrien alors c'est dommage parce que c'est une question à laquelle Louis aurait pu répondre oui il voulait répondre pour ceux qui viennent de nous rejoindre en fait Louis il n'a pas eu une nuit facile il est un petit peu malade donc il a beaucoup vomi et là il est resté dans le lit il se repose complètement voilà il est HS ça arrive Adrien qui était son professeur de clarinette parce qu'il a emmené sa clarinette en voyage a demandé combien de fois il a joué de la clarinette donc on les a comptés on n'a pas exactement un nombre exact mais au moins une fois dans chaque pays souvent avec des familles du tour des familles tour du mondiste et il s'est rendu compte que moins il en jouait plus ça lui faisait mal donc souvent il joue à plusieurs reprises et puis puis voilà mais je ne sais pas s'il a fait des des progrès mais en tout cas en comment on appelle ça en assurance en assurance et puis en improvisation je pense qu'il a il a progressé il a gagné une improvisation et il s'est rendu compte que jouer de la clarinette en posant son chapeau au sol il pouvait gagner de l'argent donc quand il a vu ça pour la première fois et qu'en jouant une heure il gagnait 24 dollars c'était pas le but Adrien mais il s'est dit oh là là mais c'est trop génial donc sur motivation de nouveau à le faire jusqu'à arriver devant l'opéra de Sydney et que là la sécurité lui demande de tout de suite arrêter parce que c'est complètement interdit donc là ça l'a freiné il a eu peur il était déçu parce qu'il voulait vous montrer Adrien qu'il pouvait jouer devant l'opéra de Sydney il voulait des images de ça sur nos vidéos mais ça n'a pas été possible donc il a joué ailleurs après il a joué au marché il a joué un petit peu partout et puis surtout il a joué quand il le sentait et comme le disait Lorraine souvent au coin du feu quand on fait des marches malos avec une autre famille dans la baie d'Along et ben là il sort dans la baie d'Along il sort sa clarinette sur le bateau bon voilà quand il le sent voilà et en tout cas il a joué partout Mario la communication avec des personnes d'origine différente est-elle vraiment si dissemblable parce que leurs origines leur mode de vie sont différents des nôtres vous avez compris ? on a dû la répéter pas mal de fois en gros en gros est-ce que la communication elle est différente avec des personnes qui sont qui sont habituées à communiquer différemment ben en gros dans tous les pays sauf en Nouvelle-Calédonie et au Québec et en Nouvelle-Calédonie et à l'IFU et bien oui la communication est différente parce qu'on parle une langue différente parce qu'on doit s'exprimer différemment au Japon il y avait en plus des attitudes physiques à avoir c'est différent après est-ce que c'est insurmontable ? non parce qu'on est toujours arrivé à communiquer voilà mais de toute façon il y a une barrière culturelle dans tous les pays qu'on traverse ça c'est sûr mais la communication passe toujours parce qu'en face on a toujours des gens qui sont à l'écoute qui sont bienveillants qui veulent nous aider et puis nous on fait preuve aussi de spontanéité on fait preuve de sourire dès que vous souriez n'importe quel endroit du monde la personne vous rend ce sourire alors ça c'est universel et là les tabous tombent les barrières tombent les préjugés aussi et ça y est la conversation peut se mettre en place même si vous ne parlez pas on va chercher à faire des dessins à utiliser le Google Translate si vous avez du réseau etc pour commencer à se faire comprendre sur des mots bref ça passera et vous vous ressortirez quoi qu'il se passe même si vous voulez régler un petit problème ou demander quelque chose que vous attendez ça passera ça passera tout à fait en fait on va juste peut-être avancer parce que Diane elle est au soleil elle est un peu chaud je bouge un petit peu on bouge un peu la table on a trop de soleil il fait trop chaud c'est le problème voilà donc ça c'était sur la communication c'est bon ? voilà et puis je pense que je pense que tu en as parlé mais le fait de faire des efforts le sourire mais faire des efforts c'est aussi apprendre quelques mots et les locaux sont tellement heureux quand on leur sort quelques mots ils rigolent mais ça leur fait plaisir donc vraiment ils parlent leur langue alors avec un accent catastrophique parce que l'accent vietnamien c'est pas gagné mais voilà enfin c'est des efforts qu'on produit et qui sont reconnus par les locaux et ça leur fait plaisir et puis ça engage la communication et puis il faut savoir le basique quoi bonjour au revoir merci je voudrais une guerre l'addition s'il vous plaît voilà et d'ailleurs ça c'est petite parenthèse mais on s'est toujours fait avoir quand on passait d'un pays à l'autre souvent en avion donc on part d'un pays on est passé un mois un peu plus d'un mois parfois 40 jours parfois deux mois à Bali et on atterrit ailleurs et les premiers réflexes de dire bonjour merci etc restent dans l'ancien pays donc c'est typiquement quand on arrive à San Francisco qu'on veut remercier le chauffeur Uber on remercie bien ça parce que nous on vient de Thaïlande et bon il comprend pas forcément et puis on en rigole après on s'adapte très vite il suffit de 2-3 jours ouais mais le sourire il fait beaucoup quand même ouais il faut toujours rigoler en fait et ça passe très bien on a une question là de Cyril qui demande Christophe quel est le moment où Lorraine t'as le plus impressionné et inversement et donc question non préparée à chaud et pour te répondre Cyril après je vais laisser la parole à Lorraine moi Lorraine m'a totalement impressionné quand on a fait les passages de douane donc les passages de frontières terrestres je sais pas pourquoi elle s'est sentie d'une mission et d'une force incroyable pour être face à quelqu'un en uniforme qui est juste là pour vous soutirer de l'argent illégalement avec tout le système mafié autour elle a tenu tête et je l'ai laissé faire non il voulait pas me laisser faire il était là mais c'est pas grave on a des dollars on paye je ne le voulais pas non c'est pas ça discrètement derrière je lui ai soufflé en lui disant j'ai un peu de marge s'il faut lâcher effectivement un petit peu d'argent qu'on puisse passer parce qu'à un moment donné la situation est juste bloquante le chauffeur il dit allez vous passez allez tout le système est prévu ils détiennent vos passeports le chauffeur vient vous voir pour dire vite 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 parce que moi je vais partir donc je partirai avec vos bagages et sans vous enfin bref tout est fait pour vous lâcher des dollars supplémentaires donc je soufflais juste à Lorraine qu'elle sache qu'on avait quelques dollars en plus mais on est passé elle a tenu tête et là là dessus bravo euh merci elle n'était pas elle savait pas la réponse question par rapport à Christophe où est le moment où il m'a plus impressionné euh j'hésite j'hésite je vais les dire les deux en fait c'est les moments en fait euh quand il a eu son problème au genou et qu'on a fait le trek et j'ai bien vu que c'était pas du chiqué que vraiment c'était compliqué euh qu'il a continué qu'il a tenu bon euh là je me suis dit euh waouh parce que c'était voilà quand on a un souci physique et qu'on a encore 4 kilomètres à tenir c'est c'est balèze euh et une autre fois quand on a perdu nos passeports justement euh il aurait pu s'énerver il aurait pu parce que parce que c'est moi qui avais la plupart des passeports enfin c'est moi qui les gérais souvent alors il avait le sien mais et il s'est pas énervé il s'est pas fâché rien il y a pas eu de crise il y avait juste bah c'est comme ça on va on va faire comme ça enfin faut gérer moi j'étais prête à pleurer à me dire bah nos vacances enfin nos vacances notre séjour à Bali il est foutu mais euh mais non il est resté calme et bah voilà on est resté calme j'ai même pensé à le filmer en fait et Diane tu veux dire quelque chose on me souviens plus ah ça se souviens plus mais la question était pas pour toi non mais je suis vas-y vas-y dis qu'est-ce que tu veux dire tu sais plus on va faire on va faire on fait que les messages en direct ça va pas du tout alors on dit bonjour à Caroline alors Caroline elle nous a posé une question mais on va y revenir après on va y revenir Caroline reste connectée et coucou à Muriel d'Agotrip on a répondu à pas mal de questions donc on te laissera voir le replay justement il y en a une de toi ah il y en a une de toi un endroit ou un pays où on s'est dit bof bof bah vas-y Diane est-ce qu'il y a un endroit ou un pays où t'as pas apprécié d'y être bof oui 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 j'ai détesté l'Asie bon Diane n'a pas aimé l'Asie j'ai envie de y aller puisque c'est pollué il y a plein de plastiques et tout ça vraiment on a rencontré du monde voilà c'est très pollué c'est vrai que c'est un gap culturel pour le coup il y a une marche quoi voilà les repères sont totalement changés Lorraine bof 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 et ben non non il n'y a pas il y a peut-être des endroits qui m'ont moins plu de par le comportement des gens notamment au Vietnam où j'ai pas été donc on en revient sur les gens il n'a pas été emballé sur le comportement mais les paysages sont juste sublimes au Vietnam et j'ai peut-être trop cette âme d'enfant ou trop grande naïveté enfin j'en sais rien et moi à chaque fois d'ailleurs ça énerve Diane je me dis oh c'est beau oh c'est génial on est bien enfin voilà je prends je prends plein de positifs c'est toujours le même mot voilà c'est toujours le même mot vous voyez donc non il n'y a pas un endroit où je me suis dit bof bof parce que parce que j'aimais pas trop non non on a pas eu d'endroits bof bof ah bon non peut-être des piscines bof bof oh oui non mais celle-là comparée à tout ce qu'on a vu non celle-là elle est bof bof oh bah les piscines elles étaient chaudes voilà il fait à 30 degrés alors que dehors il fait 35 non peut-être des logements bof bof mais pas vraiment d'endroits de pays non non pas là-dessus et bonjour Juliette et donc toujours Muriel donc à GoTrip ah mais ça on a répondu on a déjà répondu mais là comme elle est connectée voilà n'êtes-vous pas trop fatigué et la réponse est absolument pas non on n'est pas fatigué puisqu'on ne court pas on n'est pas fatigué on ne se fatigue pas vous êtes trop fatigué voilà donc on en profite à fond on prend notre temps et donc on n'est pas fatigué on pourrait continuer ah ouais on va continuer grande nouvelle on continue non non partir à 4 question oui c'était aussi une question demandée qu'allez-vous faire après Caroline donc c'était de Caroline il faut remonter on remonte non il faut descendre d'accord c'était de Caroline Bourré voilà savez-vous ce qu'on fait donc les questions de l'après-voyage voilà donc après le Mexique où allez-vous et bien après le Mexique dans une semaine on va où ? en France on rentre on rentre en France en Seine-et-Marne chez mes parents même question donc de Béléane vous envisagez de venir en France après votre tour du monde et bien oui mais de manière temporaire temporaire provisoire puisque avant la France on fait une escale et du coup ça fait aussi le biais avec une question de Sophie Cyberbalou faire une escale en France est-ce que vous n'êtes pas trop triste de la faire avant de repartir non c'est juste super de revenir en France avant de repartir on va revoir les gens qu'on n'a pas vus quand même depuis quelques temps voilà donc on dit au revoir à Sabrina et à David ciao ciao continuez votre voyage et bisous donc oui repartir revenir en France pardon avant de repartir non pas du tout on est hyper content de revenir alors on aurait voulu prolonger davantage le voyage mais bon c'est comme ça il faut revenir puisque l'après projet effectivement nous de toute façon on avait tout vendu on s'est séparé de tous nos biens pour faire ce tour du monde déjà d'un point de vue pécunier mais aussi avec en se créant l'opportunité de se dire si on se plaît bien dans ce pays pourquoi pas tenter notre chance dans ce pays ou revenir en France mais ça peu importe toutes les portes du coup étaient ouvertes à toutes les opportunités et on l'a eu on l'a eu pour le Québec c'est pour ça que Lorraine a fait un aller-retour depuis Bangkok pour aller à un salon emploi puisqu'il y avait un forum québécois qui se passait à Paris donc elle a fait l'aller-retour en 2-3 jours depuis Bangkok où moi je suis restée avec les enfants et elle est revenu avec un contrat signé donc on sait que nous partons à Montréal octobre fin octobre mi-octobre on ne sait pas peut-être novembre pour l'instant on n'a pas une date précise mais on sait que c'est enclenché moi j'ai enclan oui on fait au pif pas là-dessus et donc moi j'ai enclenché aussi mes contacts et amis qu'on a au Canada donc on a à Montréal pour les prévenir que j'allais y arriver chercher du travail voir si on pouvait collaborer ensemble etc et pour l'instant j'ai que des retours positifs donc ça déjà merci à eux et ça y est c'est enclenché donc on sait qu'on repartira donc on fait une halte effectivement en France on recharge les batteries quelques mois on va revoir nos amis la famille et se préparer pour ce deuxième projet voilà pour cette nouvelle vie d'après voyage salut Jérémy bonjour Jérémy les quatre en baroud nous posent la question comme au daily for 5 est-ce que vous avez des angoisses pour le retour et comment on se sent à l'idée de rentrer en France Diane tu veux répondre est-ce que tu as des angoisses est-ce que tu as peur de revenir non non Diane elle est très très heureuse de rentrer juste les heures d'avion c'est tout ouais je sais parce que j'aime pas trop l'avion mais j'ai envie de le prendre souvent voilà juste les heures d'avion le paradoxe de Diane elle adore prendre l'avion mais il y a trop d'heures voilà elle est compréhende mais moi oui on est toujours négatif sur moi non non ah oui on est toujours négatif pas trop d'angoisse on appréhende on appréhende très clairement enfin ce qui me concerne j'espère ne pas être trop en décalage parce que parce qu'on a des idées je pense assez arrêtées sur sur ce qu'on a envie de consommer pas consommer bon ouais l'idée c'est plutôt de pas retomber dans ce système où on a le nez dans le guidon et on se rend plus compte de rien on enchaîne les heures et finalement on voit pas nos enfants grandir peut-être aussi on partage pas beaucoup de temps et le seul objectif c'est de rentrer de l'argent pour pouvoir payer les charges et consommer ça c'est plus trop ce qu'on a envie de faire en fait donc en termes d'angoisse c'est quand même un peu présent parce qu'on va dans un pays nord-américain qui fonctionne comme ça qui fonctionne à la croissance on va rentrer dans ce système on va retrouver du travail donc des horaires des horaires à nous de voir comment on va se réacclimater à ça et réacclimater aussi puisque là ça fait presque 6 mois qu'on vit au dessus de 30 degrés voilà on va dans un pays où il y a 6 mois de neige donc oui non on appréhende un peu au revoir tatale on appréhende un peu mais bon pas d'angoisse au point de ne pas dormir non du tout on sait qu'on va devoir gérer ça Odélie Fort 5 nous demande l'école retour après enfin l'école au retour pour les enfants donc on rentre la semaine prochaine on est en période de vacances la semaine prochaine donc pour ceux qui regardent le replay c'est-à-dire qu'on revient en France le 15 juillet le 15 juillet donc les enfants n'ont pas terminé tous leurs fichiers etc donc on va essayer d'avancer je pense que pour Diane on arrivera à terminer son CE2 pour Loulou on verra ce qu'on fera on ira au mieux pour la 6ème il termine sa 6ème et donc la question était de savoir est-ce qu'on les scolarise à la rentrée en septembre en Seine-et-Marne là où on sera domicilié chez mes parents ou non et en fait on leur a posé la question on a réfléchi on s'est dit que pour un mois ou deux mois on n'envoyait pas on n'envoyait pas l'intérêt en fait ce qu'on a fait là depuis un an ça s'appelle l'instruction en famille le on-schooling aussi en anglais et ça nous va bien en fait ça leur va bien ça leur va bien et ça nous va bien le rythme convient c'est pas complètement aberrant de faire de l'IUF quand on est en France il y a plein de familles qui le font nous a inscrites sur un site en Seine-et-Marne de famille qui fonctionne en IUF donc on va encore échanger on va voir et puis on va fonctionner comme on fonctionne là c'est-à-dire avec des fichiers certainement cette fois-ci pour le CM1 alors il se trouve que je suis enseignante depuis une dizaine d'années en CM1 donc je maîtrise un petit peu donc ça devrait aller et pour Louis on commencera la cinquième voilà et puis après pour le Canada on ne sait pas on va voir s'ils seront scolarisés dans une école publique privée on n'a pas encore toutes les réponses à ça donc en résumé en France c'est l'histoire de un mois ou deux on ne sait pas en fait parce qu'on n'a pas la date définitive de notre départ mais un mois ou deux on se dit qu'on peut prolonger le unschooling c'est-à-dire avancer en fonction de l'intérêt de l'enfant de sa motivation et quand on nourrit sa motivation c'est apprentissage plus 10 et une fois arrivé au Canada bien entendu inscription scolaire on ne sait pas si c'est privé si c'est public je résume oui tout à fait Agotrip demande on arrive bientôt à la fin pour ceux qui se disent c'est super long est-ce que vous retourneriez dans l'un des endroits où vous avez vécu pendant ce tour du monde et qu'est-ce que vous retenez de cette année les premières images qui vous reviennent en tête alors Diane le tour du monde première image les fous c'est-à-dire l'île à côté de la Nouvelle-Calédonie juste paradisiaque les magnifiques paysages la couleur de l'eau voilà elle a été marquée par l'IFO oui les premières images c'est effectivement c'est les paysages les plages paradisiaques qu'on a vu qu'on voit en carte postale mais qu'on vit avec la couleur de l'eau les palmiers etc et les efforts physiques qu'on a eu à fournir pour gravir ces volcans et ça fait juste des sensations et des souvenirs incroyables quoi qu'est-ce que je retiens ? toi c'était les gens je crois c'était les rencontres et puis le fait de devoir se quitter en fait on n'en a pas parlé ça enfin on en a parlé parce qu'on a parlé des larmes mais le fait de devoir quitter les gens moi j'étais pas du tout préparée enfin on sait qu'il y a des personnes qu'on ne reverra jamais mais je crois que je ne savais pas que ça serait aussi fort et moi je l'ai vraiment mal vécu sur les premiers mois de devoir dire au revoir et de savoir qu'on ne verra jamais les gens enfin je suis à la base hyper émotive mais là vraiment ça me... Diane elle s'en va Diane va à la piscine excusez-la il y a des impératifs de vie en tour du monde profites-en profites-en ça ne va pas durer allez vas-y donc voilà les au revoir j'étais pas prévue et puis voilà et si la liberté cette notion de liberté qu'on a pendant cette année enfin c'est juste dingue de se dire bah on n'a pas envie de faire ça bah on le fait pas on a envie d'aller là bah on y va on a l'argent on fait enfin une liberté de dingue et pour le coup bah on l'aura peut-être beaucoup moins c'est ça on s'est acheté un peu notre liberté juste pour répondre à à Jérémy donc qui qui connaissait pas le mot unschooling ou instruction en famille et qui commence à s'intéresser à savoir combien d'heures par jour etc c'est pas très précis c'est variable et on peut pas non plus te faire une réponse là en moins de moins de 5 minutes mais renseigne toi sur internet ou même regarde des vidéos sur youtube mais tout ce qui est unschooling instruction en famille c'est avancé en fonction de l'intérêt de l'enfant donc en fait c'est quotidien c'est 24h sur 24 presque donc donc regarde 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 de ce côté là instruction en famille IEF Caroline pourra-t-on vous suivre lors de votre installation alors oui on va conserver en fait tout ce qui est réseaux sociaux donc notre page facebook notre page instagram la page youtube puisque en rentrant en France je vais faire les vidéos je me suis arrêté à faire les vidéos ça prend énormément ça prend énormément de temps et là on se dit vu le nombre de jours qui restent j'ai pas envie de passer des jours à faire des vidéos derrière mon écran mais on a tous les rushs on va tout monter pour pouvoir vous partager ça donc ça ça va continuer puisque de toute façon c'est presque un nouveau projet pour nous c'est ça donc vous allez pouvoir suivre ça voilà voilà donc oui on conserve tout ça Caroline coucou Audrey toujours sur l'IEF oui c'est ça c'est ça Jérémy c'est ça Jérémy tu dis en fonction de la motivation des enfants et de ce qu'on fait de la journée c'est tout à fait ça en gardant parfois un cadre parce qu'il y a différentes sortes d'IEF avec des horaires précis pour le matin et puis l'après-midi c'est plus des choses un peu moins scolaires voilà oui puis il y a des fois où on se rend compte qu'il y a des heures de la journée où les enfants ils apprennent rien quoi donc c'est tout ce qui est chronobiologie ça passe pas ou des motivations totales suite à une fatigue il y a quelque chose qui attire plus leur intérêt à gauche à droite et pas là le cahier qu'ils ont sous les yeux enfin bref ouais on n'a pas répondu à la question de Muriel sur est-ce qu'on retournerait dans l'un des endroits où on a vécu moi c'est tous euh ouais franchement j'entendrai dans tous les pays parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas fait c'est ça coucou Mimi coucou Mira donc parfois on a fait des choses aussi très touristiques et on est passé à côté de choses peut-être un peu moins enfin chemin détourné plus sauvage plus peut-être concret avec moins de moins de ventes de souvenirs où on vous alpague toutes les 30 secondes donc il y a des choses comme ça qu'on aimerait peut-être refaire différemment ou alors aller voir dans un autre chemin mais globalement enfin tout ce qu'on a vu enfin même enfin je sais pas si vous avez compris mais je sais pas d'ailleurs si on l'a dit je crois que le Vietnam a été notre plus grand comment dire notre plus mauvaise surprise au niveau pays parce que même si on a adoré les gens qu'on y a vus on a rencontré on a fait deux superbes rencontres à Ho Chi Minh et à Hanoi des familles des familles enfin vraiment super encore merci de nous avoir reçus mais on a été vraiment choqués par le comportement collectif en prenant l'avion et dans les files d'attente et enfin c'est un ressenti que pas mal de voyageurs ont mais il y en a d'autres qui ont adoré donc on est vraiment différents en fonction de ce ressenti là mais même dans ce pays là où je me suis sentie parfois pas à ma place j'ai envie d'y retourner pour découvrir le nord parce qu'on n'a pas fait la région de Sapa qui a l'air magnifique ou de Asiang voilà donc même dans des pays où on n'a pas eu de grosse accroche on a envie d'y retourner quand même on est fou c'est des pays dynamiques pays bruyants pays fatigants on a du mal à comprendre pourquoi les gens agissent comme ça etc enfin ça boscule beaucoup de vos peu jugés et beaucoup de vos valeurs aussi et c'est peut-être pour ça qu'on se dit bah maintenant on est prêt à aller en Inde c'est ça on peut le faire maintenant on a fait l'Asie on peut aller en Inde alors apparemment l'Inde c'est quand même une marche au-dessus mais il y a plein de familles qui y vont donc pourquoi pas on arrive à la fin alors Odélie Forcinq demandait à quand le Québec on y a répondu on y a répondu donc certainement octobre ou novembre ça dépendra ça dépendra des démarches ça dépendra des délais on attend les retours là-dessus on aimerait bien avoir une date un peu plus précise même là début juillet parce qu'on sait que les bureaux vont fermer mais j'ai relancé les responsables mais on n'a pas encore de retour on se tient prêt de toute façon on vous dira ça on vous annoncera ça Family Trotter qui est une famille avec laquelle on a passé le jour de l'an dit on peut revenir avec vous alors il y a double question dedans on peut revenir avec vous ça veut dire que on repart donc la réponse est oui on va y repartir et s'ils veulent venir avec nous il n'y a aucun problème mais déjà peut-être qu'en France on viendra vous faire un petit coucou Julien, Aurélie et Lola alors oui Jérémy effectivement on connait les Mario Trotter qui ont eu d'ailleurs quelques petits soucis de pas lu là dernièrement et qui se reposent la dernière vidéo qu'ils ont publiée ils se reposent pendant une semaine eux ils sont en Afrique ils tournent avec un camping-car et ils font aussi parfois des petits bilans comme ça pour expliquer comment ils vivent au quotidien en vidéo voilà c'est intéressant effectivement on leur fait coucou aussi coucou Serge coucou Serge les anciens voisins nos anciens voisins qui nous regardent Maïtaï Rencontre nous demande est-ce que vous étiez aussi rayonnant avant de partir voilà on garde le meilleur pour la fin ça veut dire qu'on était déjà rayonnant ben oui j'espère qu'on était comme ça alors le soleil fait beaucoup sur la couleur notre hâle oui en fait il n'y a pas un problème de coulérométrie de l'écran on est bien extrêmement bronzé et reposé on n'a presque pas de cerne on est libre alors la sensation de liberté fait que certainement on se sent beaucoup mieux mais ouais on n'est pas stressé on n'a pas de contraintes donc peut-être on est un peu plus rayonnant effectivement peut-être qu'on on est mieux donc Jérémy nous demande si une vie en van nous intéresserait alors effectivement en van peut-être pas on l'a vécu le van avec deux enfants en tout cas la proximité est vraiment vraiment très forte et tous les jours il faut défaire les meubles ouvrir, fermer changer de place les bagages etc donc en termes de proximité non après ça le fait très bien on l'a fait pendant un mois il suffit de s'acclimater mais pour le coup on a quand même goûté au camping-car et on préférait quand même un peu plus de mètres carrés là-dessus surtout si on part avec les enfants après en van à deux on est même prêts nous à partir en voiture et puis transformer comme on a vu en Nouvelle-Zélande tout l'arrière de la voiture je suis au courant en tout cas moi je suis prêt tout l'arrière de la voiture est transformé en lit et rangement mais ce qui revient presque à l'équivalent d'un van mais avec des enfants il vaut mieux taper quand même dans quelques mètres carrés supplémentaires donc avec un camping-car coucou Chuchoute coucou Pauline coucou Martin on remonte le fil pour avoir toutes les questions pour plus d'aventures en couple sans les enfants plus tard oui 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 carrément sans problème c'était d'ailleurs une de nos questions quand on est parti mais vous allez faire le tour du monde avec vos enfants non mais quelle question évidemment oui on va pas les laisser à un an bien sûr bien sûr donc maintenant on serait prêt à le refaire peut-être une semaine 15 jours un mois je sais pas sans les enfants mais pour des grands voyages comme ça on préfère quand même les emmener sachant la richesse le retour en fait qui est accumulé avec ces voyages donc il faut le partager le bénéfice qui te en retient il y a un bénéfice incroyable et puis dernière question en tout cas de ce qui nous a été posé mais vous pouvez continuer d'en poser combien a coûté votre tour du monde alors une chose aussi pas qui m'a impressionné mais qui est dans on en a pas parlé ça n'empêche dans les dans les comment dans les rôles qu'on peut avoir parce que pendant une année on peut pas toujours tous faire tout on devient une équipe pendant une année on devient une équipe on a chacun des compétences donc chacun s'occupe on exploite les compétences en fonction des compétences et spécificités de la personne voilà donc chacun a son petit domaine et Christophe son domaine ça a été les comptes donc il va pouvoir vous répondre voilà ancien chef d'entreprise en fait donc j'ai tenu les comptes effectivement donc la plus grande difficulté c'est de partir un an et d'estimer un budget sur un an donc d'ailleurs quand on croise des familles qui partent 3 ans se dit mais comment ils font mais en fait il y a quand même de l'aide sur internet il y a beaucoup de forums il y a beaucoup d'échanges aussi avec des soirées donc physiquement avec d'autres personnes qui l'ont fait pour connaître un peu quel était leur budget mais il y a un site qui est très bien fait là-dessus qui s'appelle planificateur à contresens qui permet déjà d'avoir une idée du budget en fait vous planifiez votre trajet par pays et il vous remonte un coût moyen par personne ensuite vous multipliez par le nombre de jours et par le nombre de personnes donc moi je suis parti sur cet estimatif là sachant que l'estimatif est quand même fourni par le planificateur et contresens à mon sens un peu trop bas donc je pense que ça dépend aussi le type de voyage que l'on fait je pense que c'est très bien pour quelqu'un qui est seul juste en sac à dos donc backpack là-dessus il n'y a pas de soucis mais nous on était plutôt à 4 à vouloir consommer aussi d'autres moyens de transport alors attendez Lorraine tu es trop chaud hop voilà donc je pense qu'il faut le revoir un petit peu à la hausse quand vous êtes quand vous êtes une famille puis ça dépend aussi des activités que vous allez faire sur place si vous faites tout de suite du snorkeling des visites des visites avec des sensations fortes etc forcément le budget va monter mais je suis quand même parti là-dessus en y intégrant de plus nos billets d'avion etc on était parti sur un budget très honnêtement d'un an à 5000 euros par mois tout inclus donc ça ça inclut les pays riches les pays moins riches ça inclut les billets ça inclut donc tous les moyens d'hébergement et on s'y tient donc c'est-à-dire que là au bout de 11 mois effectivement on a bien tenu nos 5000 euros par mois et comme je le tiens je le suis un peu pas au jour le jour mais presque maintenant il y a une routine qui s'est mis en place parfois il est un peu stressant parce que dès qu'il y a un achat peut-être que les familles tourne-mondistes se reconnaîtront mais il n'a jamais été comme ça mais c'est presque compulsif il faut qu'il le note il faut qu'il le rentre il faut se lire non mais ça devient des fois un petit peu bon on arrive à la fin du séjour donc à la fin du budget donc ça peut se comprendre mais des fois c'est un peu un peu stressant on se dit est-ce qu'on peut faire cette dépense bon bref si vous voulez suivre un budget il faut de toute manière noter les dépenses que vous faites oui donc ça vous n'avez pas le choix effectivement on les note on essaie d'être rigoureux dessus et on s'y tient en fait on y arrive parfaitement même quand on a finalement décidé d'aller faire des pays supplémentaires d'aller voir la Nouvelle-Calédonie c'était pas prévu sur le budget de passer finalement deux mois à Bali au lieu d'un de retourner à San Francisco ça c'était bien c'était moins cher donc pays pour le coup où là ça a été extrêmement cher de rester qu'une semaine de tenir cette semaine on l'a fait par amour on l'a fait pour retrouver la famille et ça pour le coup est-ce que vraiment ça a un prix je pense pas il y a un prix mais on l'a fait on l'a choisi en tout cas et ensuite de finir au Mexique alors que c'était pas prévu enfin bref on s'y tient et pour l'instant on sera peut-être allez à 50 ou 500 euros près à 50 ou 500 c'est pas pareil mais c'est pour ça que je mets cette marge de on vous dira ça la semaine prochaine cette marge d'erreur mais on y sera en fait on tiendra alors il y avait oups alors là il y a plein de commentaires on va remonter le fil alors 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 Martin qui nous dit salut les clous parce que c'est comme ça qu'ils nous appellent dans la famille votre plus gros coup dur alors il va falloir que tu revoies le replay mon frère parce qu'on a déjà répondu non il y a eu quelques coups durs mais en fait c'est plus c'est pas rien de grave en fait c'est surtout quand on a perdu nos passeports qu'on a cru perdre nos passeports et les coups et les coups physiques et la santé voilà quand on a dû effectivement faire des efforts physiques et que c'était extrêmement difficile ou quand on est effronternellement malade complètement fatigué mais rien de grave ou on a un souci dedans souci dedans mais rien de grave voilà il n'y a pas eu d'énormes coups durs oui Pauline nous avons répondu à ta question merci Christine on n'a pas vu que tu étais là mais merci elle nous admire c'est nos anciens voisins donc merci beaucoup on ne se sent pas forcément à être admiré parce que ce n'est pas un exploit on en discutait justement on se dit parce que hier soir en fait on a regardé une émission sur des voyageurs qui ont préparé leur périple en camion on vous invite à la revoir on ne fait pas de pub mais effectivement nous on l'a regardé c'est l'émission Changer de vie Nouvelle vie sur M6 c'était l'émission de mercredi dernier et dedans vous allez voir des gens qui ont préparé leur camion pendant 18 mois entre autres ils ont acheté un camion et ils sont actuellement sur les routes donc c'est une famille vous verrez un peu leur exploit et après il y a d'autres vies aussi puisqu'il y a 4 familles 4 couples qu'on suit comme ça où les gens changent ils abandonnent tout ils démissionnent et ils changent de vie pour effectivement retrouver autre chose donc il n'y a rien d'admiratif là-dedans c'est juste une décision une envie le fait qu'on le sente et vous passez des obstacles et en fait il faut le faire et s'il y a des gens qui hésitent parce qu'ils nous admirent enfin juste vous dire on nous a souvent dit vous avez de la chance ce n'est pas de chance parce qu'on l'achète on a tout vendu pour ça on s'est créé en fait l'opportunité de le faire donc il n'y a absolument pas de chance dedans si on avait gagné l'auto ce serait une chance mais ce n'est pas le cas c'est une décision de notre part et ce n'est pas non plus des vacances c'est-à-dire qu'on voyage et donc on n'est pas à dépenser il y a un petit goût de vacances il y a un petit goût de vacances tout le temps mais il faut gérer cette vie ce quotidien etc donc ce nouveau quotidien qui se met en place et préparer le retour et si vous avez envie de le faire mais quoi que ce soit en fait c'est changer de métier changer de vie changer de lieu changer de géographie enfin bref j'en sais rien c'est possible il suffit de décider de le vouloir de se créer cette opportunité là et après les obstacles tombent en fait parce que vous allez voir arriver les problèmes et vous allez les résoudre tout simplement il n'y a rien d'insurmontable en fait j'ajouterais que on nous a souvent demandé mais vous êtes parti un an alors il y a beaucoup de familles qui partent un an ou deux ans et qui sont c'est par rapport à l'année scolaire des enfants mais en fait tous les voyages et toutes les opportunités de départ de liberté sont bonnes la petite soeur de Christophe qui nous regardait tout à l'heure avec laquelle on s'est retrouvé sa famille à San Francisco et bien ils ont décidé de partir mais 4 mois une autre famille qu'on a vu ils sont partis 3 ans mais juste ils sont partis 4 mois ils avaient peur de la réaction de leur employeur et c'est très bien passé et ça s'est super bien passé ce qui prouve qu'ils sont un bon élément l'employeur les suit il va les retrouver très bien voilà et il y a d'autres familles qui sont partis 6 mois ou 7 mois enfin il n'y a pas de il n'y a pas de règles en fonction en tout cas du voyage parce qu'on parle de ce qu'on connait je pense qu'il faut il faut le sentir évidemment il y a un budget évidemment ça se prépare mais je pense que si on a envie si on a cette cette petite graine tout à l'heure je parlais d'une graine qui germe cette envie qui nous lâchera pas il faut y aller il faut y aller et c'est je pense l'une des plus belles expériences de vie que de voyager moi je confirme je confirme que pour l'instant c'est la plus belle décision familiale qu'on ait pris au delà de celle d'acheter un bien de faire un voyage de passer Noël à un endroit etc je ne sais pas mais là vraiment en termes d'implication pour toute la famille c'est la plus belle décision la plus belle expérience qu'on ait pris pour l'instant j'espère qu'il y en aura d'autres Pauline demande si on a tenu le budget alors on vient d'y répondre Pauline peut-être que tu étais déconnectée mais oui on a tenu le budget donc là-dessus on te rassure tu ne devras pas nous verser une petite rente tu ne voudras pas nous entretenir quand on va rentrer non mais on a tenu le budget pas de soucis là-dessus peut-être ce que je disais à 50 ou 500 euros près sur une année on verra le résultat donc on compte sur la famille on s'y tient donc ça c'est bon est-ce qu'on a un regret Cyril ? moi le regret c'est de ne pas prolonger et de ne pas aller voir d'autres pays supplémentaires peut-être la Polynésie je regrette de ne pas avoir fait la Polynésie parce qu'en plus c'est français mais on ira ensemble hein Cyril vous ne l'avez pas faite non plus la Polynésie mais même l'Amérique du Sud maintenant qu'on commence à être en Amérique centrale on s'est dit mais je descendrais bien pour aller voir finalement cet héritage aztèque, inca parce que là on est chez les mayas et d'aller rencontrer ces autres cultures totalement différentes peut-être à 3000 ou voire 5000 mètres d'altitude quand on voit les photos des gens qui y sont actuellement aller voir l'Afrique aussi et puis finalement le reste de l'Europe l'Ouest, le Nord en gros on a encore envie de voyager bref on a encore envie de voir le reste du monde le regret c'est de devoir s'arrêter voilà voilà heureux de rebosser c'est Jérémy qui pose la question oui qui nous pose la question est-ce qu'on est sevré du travail ? en fait heureux de rebosser je vais quand même dire oui moi je suis content de rebosser mais j'ai envie de rebosser maintenant complètement différemment avec du sens à ce que je fais après c'est idéaliste c'est un discours peut-être utopiste là que je suis en train de dire et puis je me rendrai compte dans 4 mois que ce n'est pas possible mais aucun souci pour rebosser à partir du moment où je suis motivé comme motivé à faire des vidéos comme motivé à faire une cagnotte pour aider des enfants dans le monde enfin des enfants au Cambodge pour le coup en termes d'éducation enfin pas de soucis là-dessus à partir du moment où tu aimes ce que tu fais c'est même plus rebosser parce que tu as la motivation donc aucun problème dessus on sait qu'on va devoir le faire de toute façon il faut aussi rentrer de l'argent donc aucun problème pas d'appréhension dessus si ce n'est peut-être trouver le bon job qui correspond et en termes d'horaire et en termes de qualité de vie qu'on veut nous se garder pour la famille voilà moi je crois que tout à l'heure j'ai commencé à y répondre un peu moi j'aime mon job le fait d'avoir quitté l'école l'année dernière c'était pas une grande trouvaille pour moi je savais que j'y retournerais pas au même endroit ça c'était sûr je ne voulais pas revenir en région parisienne ça c'était vraiment une certitude de la part à tous les deux de venir retravailler en région parisienne après effectivement comme dit Christophe travailler différemment je ne sais pas ce qui me sera proposé au Canada puisque j'ai donc accepté une offre d'emploi dans la ville de Montréal pour travailler là-bas je ne sais pas mais en tout cas travailler différemment travailler toujours au plus proche des besoins individuels faire encore plus de personnaliser travailler dans des classes adaptées continuer de me former et non vraiment il y a une envie après on verra si c'est réalisable et puis si vraiment on en a marre on met de côté puis on repart en voyage donc voilà on a répondu à toutes vos questions que vous aviez préalablement envoyées je pense qu'on a répondu aussi à peu près à toutes vos questions on l'a posé ici commentaires, réactions donc en conclusion on est content de ce qu'on a fait on serait prêt à le refaire différemment pas besoin par contre voir d'autres choses et peut-être partir plus en camping-car oui voilà voilà j'ai envie de découvrir autre chose pas de tristesse à rentrer si ce n'est que ça met quand même un frein à ce voyage mais on va rebondir on a d'autres projets maintenant et voilà on espère avoir partagé le maximum de choses avec vous de manière sincère de manière pas trop longue on espère que ce retour à chaud vous apporte des choses aussi vous pouvez toujours commenter dessus et c'est pas parce pardon soit sur Facebook soit sur Instagram aussi on reste connecté là en permanence soyez patient pour les prochaines vidéos YouTube elles vont arriver elles arriveront il faut qu'on atterrisse en France et c'est pas parce qu'on est rentré et c'est pas parce que même si le voyage au Canada n'est pas pour tout de suite qu'on continuera pas à nourrir justement les réseaux sociaux Christophe le fait très très bien et continuera de le faire très très bien mais Lorraine aussi et on continuera aussi d'alimenter le blog je vais me remettre aux articles pour que ceux qui désirent voyager ceux qui n'ont pas encore fait certains pays dans lesquels nous sommes allés et bien puissent avoir puissent avoir des détails et puis notre ressenti sur notre vécu voilà oui parce que c'est vrai que pour préparer le voyage mais aussi pendant le voyage on consulte beaucoup de blogs et donc on prend beaucoup d'informations d'autres voyageurs pour aller voir tel type d'informations on consulte ? oui ah ouais j'en consulte j'en consulte aussi dans l'équipe c'est le qui fait le lit d'hier c'est moi c'est plus serre les gens consultent aussi mais pour aller voir tel lieu ou tel bon plan pour éviter de payer peut-être une excursion ici utiliser celle-ci etc enfin on a vraiment des bons plans qui s'échangent comme ça vraiment et à notre tour maintenant de transmettre ça sur le blog exactement voilà en tout cas merci beaucoup merci à vous de nous avoir suivis bonne journée bonne soirée ça dépend où vous soyez dans le monde nous on va passer notre après-midi je pense ici puisque Louis ne s'est pas relevé donc Louis est malade toujours donc on va on va prendre soin de lui on avait prévu quelques visites mais finalement on s'adapte voilà on va s'adapter c'est le voyage allez bisous à bientôt merci beaucoup et continuez en commentaire si vous avez des choses à rajouter ciao ciao et bon voyage à ceux qui sont au voyage ciao 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 ciao